Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un autre cas d'usage. Alors si vous vous posez des questions concernant les sites de Scantrad qui traduisent les mangas en nombre et aussi rapidement, alors moi je vais vous donner leur méthode, et c'est une méthode implacable. Donc il est particulièrement orienté vers la jeune génération qui a une forte appétence à la lecture des mangas ou de manois. En effet, je vous détaille un scénario qui permet de traduire automatiquement des scans de mangas ou de manois dans n'importe quelle langue à l'aide d'une API qui est dédiée. Ça pourrait être du coréen, du chinois, du thai ou n'importe quelle autre langue, ça fonctionne. Bien entendu, où c'est très intéressant, c'est que la traduction se positionne directement dans les bulles de texte, qu'on appelle bien sûr les phylactères, automatiquement, et c'est là où je trouve ça vraiment extraordinaire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais également vous présenter un outil que j'ai découvert pendant ma recherche sur ce scénario et qui vous permet de scraper gratuitement un tas de sources de mangas ou de manois. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je commence avec un trigger Google Drive. Pour ceux qui ne savent pas comment connecter leur Google Drive, vous trouverez un lien sur le coin supérieur droit de la vidéo, tout simplement pour le faire. Alors, je reviens. La première chose à faire, donc un trigger Google Drive qui va permettre de récupérer, dans notre cas, des fichiers images dans un dossier partagé. Bien entendu, n'oubliez pas de partager le dossier pour éviter des soucis d'autorisation directement dans Google Drive. Ensuite, on va passer par un module HTTP, Get a File, afin de télécharger tous les fichiers images. Ah, c'est vrai que je n'ai pas précisé aussi, mais la recherche de RAW ou de scan natif doit être faite de manière manuelle avant d'utiliser le scénario. Le troisième module sera donc un module HTTP qui va lancer une requête à une API de traduction qui est dédiée pour ce type de traduction. Un bémol, c'est que l'API ne permet que la traduction de 5 images par mois. Mais vous n'en faites pas, j'ai une solution pour vous permettre de l'utiliser à son maximum. Donc, on verra comment ça va se passer dans l'explication du scénario. Ce que je peux vous dire, c'est que cette API permet de récupérer des images d'une taille maximale de 10 mégas. Donc, je vais vous présenter une solution qui va permettre de le faire. Malgré tout, 5 images, c'est peu, mais l'API n'est pas très cher. Il faut compter à peu près 10 euros par mois pour 4000 images. Et avec la solution que je vais vous présenter tout à l'heure, qui n'est rien d'autre qu'un programme Python que j'ai codé, 4000 images, ça correspond grosso modo entre 800 à 1000 chapitres. Donc, c'est largement rentable pour la majorité des gens. Ensuite, parlons du dernier module qui sera un module d'enregistrement d'images sur Google Drive pour tout simplement uploader les images qui auront été directement traitées par l'API. Donc, je récapitule un petit peu comment ça devrait se passer au niveau du scénario. La première des choses, c'est de rechercher des fichiers images natifs. Donc, ça, à faire manuellement. Donc, il faut aller sur les sites ou trouver des sites qui permettent de les télécharger. Ensuite, il faut assembler ces images, donc avec le logiciel que je vais vous présenter plus tard, et les découper afin de limiter la taille maximum des fichiers à 15 mégas. Donc, ça, ça va être encore, comme je l'ai dit, fait avec le programme. La troisième étape, c'est de créer un dossier sur votre Google Drive et d'enregistrer vos fichiers images à l'intérieur. Ensuite, la prochaine étape, ça sera de lancer le scénario en spécifiant les bons dossiers et fichiers à traiter. Et pour finir, bien entendu, vous pouvez apprécier votre lecture. Je voulais aussi vous présenter le programme que j'ai créé. Donc, ce programme, il a deux fonctionnalités principales. La première, c'est d'assembler les fichiers images. Ensuite, la deuxième, c'est de découper les fichiers images pour limiter leur dimension, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'API ne peut gérer que des images de maximum 15 mégas. Et c'est vraiment ici où se situe le hack du scénario. Pour traiter les images, vous avez deux onglets. Un pour la fusion et l'autre pour le découpage. Vous avez des consignes pour comprendre la démarche d'utilisation en fonction des onglets que vous allez choisir. Et je vais donc vous faire une petite présentation de son fonctionnement. Alors, pour utiliser ce petit programme, il n'y a rien de plus facile. Vous avez ici l'interface avec les deux onglets, fusionnés et découpés. Alors, la première chose, c'est qu'en règle générale, quand vous allez récupérer les différentes images, vous allez avoir un certain nombre d'images qui sont découpées avec une certaine longueur. Le problème, c'est que si vous deviez faire passer ça par l'API, vous voyez que pour un chapitre, vous avez à peu près 70 images. Donc, ça voudrait dire que vous ayez besoin de 70 crédits. Sauf que moi, avec le petit logiciel que j'ai créé, vous allez pouvoir fusionner ces images verticalement, horizontalement. Bon, principalement, j'utilise vertical. Et donc là, quand on le fait, voilà, on sélectionne le dossier. Et du coup, quand le dossier a été sélectionné, on choisit la direction verticale, horizontale, le format de sortie du PNG ou du JPEG, je le fais en général du PNG, et vous allez lancer la fusion des images. Ça va prendre quelques secondes. Et vous voyez qu'ici est apparu un nouveau fichier image en PNG, mais cette fois-ci, qui a complètement associé les différentes images entre elles, sans avoir abîmé ou sans avoir altéré le niveau de la qualité de l'image. Donc, ça, c'est fait. Vous voyez par contre, il y a un petit souci, c'est que vous avez un fichier qui fait près de 42 mégas. Je vous ai dit tout à l'heure que l'API ne pouvait supporter que des images qui étaient de maximum 10 mégas. Alors, quand on revient sur le petit programme, vous avez le deuxième onglet qui est ici. En fait, on va vous demander d'aller chercher le fichier qui vient d'être créé. Donc, ici, celui-là, qui fait 42 mégas. Je vais le récupérer, je fais ouvrir. J'ai mis trois méthodes pour le découpage, mais en règle générale, je pense que c'est mieux de le faire par nombre. Sachant qu'on doit découper pour que ça fasse moins de 10 mégas, on va devoir récupérer le nombre de 5, pour diviser 42 divisé par 5 pour que ça soit inférieur à 10 mégas. Je ne touche pas à la direction de la découpe, je ne touche pas à le format de sortie, et je lance le découpage. Et vous verrez maintenant, mon format initial va être découpé en 5 unités. Et ces 5 unités sont inférieures à 10 mégas. Et c'est celles-ci que je vais pouvoir utiliser et envoyer dans mon API. Donc au final, au lieu d'utiliser 70 crédits pour le chapitre, je n'en utiliserai que 5. Voilà en fait comment va fonctionner le programme. Maintenant, plaçons ces fichiers dans notre dossier partagé, dans Google Drive, et lançons le scénario. On obtient nos traductions directement et prêtes pour la lecture. Je vais également vous donner deux autres manières d'utiliser cet outil. Alors, hormis l'utilisation d'un scénario, la première, c'est directement sur le site du fournisseur de l'API. Vous avez un avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de scénario, donc vous pouvez oublier Make. Mais vous avez un inconvénient, ou pas vraiment. Il y en a un seulement si vous n'avez pas mon programme de fusion d'images. Ensuite, l'autre solution viendrait de leur extension. Ils mettent à disposition une extension Chrome et Firefox, donc qui sont à installer dans votre navigateur. Et là, au niveau de l'avantage, c'est une traduction directe sur la page de lecture. C'est assez intéressant et assez sympa. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il est impossible de fusionner les images, donc vous avez un coût par rapport à l'image qui est multiplié par 10 par rapport à la fusion des images. Grosso modo, vous pourrez faire 10 fois moins de traductions qu'en utilisant mon logiciel. Donc bien entendu, c'est à vous de choisir comment vous voulez utiliser cette API. Moi, j'aime bien le scénario. Ça me permet de réaliser à la chaîne les traductions sans la nécessité d'être présent physiquement. J'ai oublié au début de la vidéo, je vous ai parlé d'un outil que j'ai découvert et il se nomme Hakuneco. C'est un programme à installer sur votre PC dont vous aurez le lien dans la description. Et grâce à lui, vous avez accès à des quantités très importantes de sources dans toutes les langues de manga, de manois, etc. Je n'ai pas eu le temps de l'essayer en détail, mais il me semble intéressant pour ceux qui apprécient ce genre de lecture. Bien entendu, faites attention au droit des mangas ou des manois que vous téléchargez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout simplement pour découvrir d'autres types de workflow et de news ou d'actualités sur l'IA en général. Merci à vous et dites-moi en commentaire l'option que vous allez choisir. L'utilisation du scénario, l'utilisation d'une extension ou tout simplement le site web du fournisseur de l'API. Ah, et j'oubliais, si vous souhaitez le blueprint de l'Uscénario, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Merci à tous.